Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on se retrouve dans mon bureau et pas dans la savonnerie. Donc aujourd'hui on ne va pas faire de savon. Mais je vais vous faire un retour sur les savons que j'ai fait. Une petite partie des savons que je vous ai filmés sur cette chaîne. Pour vous dire un petit peu comment ils ont évolué, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors bien évidemment il y en a beaucoup que je n'ai plus, que j'aurais aimé vous montrer. Mais qui ont été utilisés. Et puis il y en a que je voulais vous montrer mais que j'ai pas filmé. Donc du coup je me suis vraiment concentrée sur certains qui me restent. Et que vous pouvez revoir en vidéo parce que c'est ça l'intérêt également. Donc là c'est que des savons que j'ai fait en 2017. Donc qui ont aujourd'hui entre 3 ans et 3 ans et demi d'âge. Donc on va voir un petit peu comment ça a évolué. Et évidemment je vous laisse en description tous les liens de fabrication des savons dont je vais vous parler. Comme ça, ça peut être intéressant de retourner voir la vidéo. Là je vais simplement vous lister les huiles que j'avais utilisées. Mais je ne vais pas vous donner la recette exacte de chaque savon. Mais vous la retrouvez avec la vidéo. Donc si ça vous intéresse. Après moi c'est vrai que je tourne toujours avec une petite dizaine d'huiles. Toujours un peu pareil. Donc c'est vrai que là on va retrouver pas mal de combinaisons. Alors qu'ils ne sont pas forcément des dosages équivalents. Mais vous allez vite comprendre quelles sont mes huiles et beurres favoris. Bon alors on commence tout de suite. Déjà je voulais vous dire qu'ils sont loin d'avoir été conservés dans les conditions parfaites. A savoir que bon moi je les ai à l'époque, je n'avais pas la savonnerie. Donc évidemment ils ont curé dans un espace normal. C'est à dire bien évidemment je les gardais à l'abri du soleil. Je les gardais dans un endroit où ils pouvaient sécher de façon aérée etc. Mais il n'y avait pas de contrôle d'humidité, de température et autres quelconques. Donc comme chez vous j'imagine. Et en plus après la cure. Il faut savoir qu'en général je ne les gardais pas en cure plus que nécessaire. Plus que nécessaire parce que c'était notamment une période où j'ai fait beaucoup de savon. Donc forcément quand ils ont fini la cure, après hop je les rangeais. Et ils ont été gardés pendant tout ce temps. Dans des boîtes en carton. Des boîtes d'IKEA en carton etc. Très entassés les uns sur les autres. Et parfois dans une pièce, dans une étagère, en bas d'une étagère etc. Donc pas forcément du tout dans des conditions idéales. Parce que c'est vrai que logiquement il faudrait une caisse en carton. C'est bien mais entre ouverte pour qu'il y ait quand même un petit peu d'air. Et puis surtout éviter de trop les serrer les uns contre les autres. Parce qu'ils vont continuer de sécher pendant de longs mois. Et donc forcément c'est mieux quand même de les garder dans un endroit où il peut y avoir quand même un minimum de circulation d'air. Donc vous allez voir il y en a qui ont bien, très bien vécu. D'autres un peu moins bien. Alors on commence tout de suite. Avec celui-là, j'ai pris mes petites notes. Celui-là c'est donc un savon que j'ai fait en septembre 2017. Donc il y a tout juste 3 ans. A la poudre de sidère. Alors je ne sais pas exactement comment on dit ça. C'est une poudre ayurvédique, une poudre indienne. Et j'avais donc ajouté des huiles essentielles. J'avais ajouté en huile essentielle bergamote, patchouli et gingembre. Alors, comme vous le voyez, il est en parfait état. Donc la recette, celle-ci, c'était une recette vraiment hyper simple. C'était olive, coco et karité. Donc comme quoi vous voyez, en partant sur des bases très très simples, ça fonctionne très bien. Et donc c'était un marbrage avec, si ma mémoire est bonne, donc du charbon végétal et de la poudre de sidère, qui donne cette couleur un petit peu kaki. Donc vous verrez en même temps l'évolution de la couleur. Il est devenu quand même bien marron, mais il me semble qu'il était déjà assez marron à l'époque. Vert marron, vert kaki. Donc concernant la recette, impeccable. Comme vous voyez, il a 3 ans, il est nickel. Alors évidemment, il a bien durci, il a quand même rétréci. Mais c'était surtout au niveau de l'odeur qui était intéressant, parce que souvent on dit que les huiles essentielles, en fait ça ne tient pas et ça part très vite. Là, il faut savoir que comme il y avait du patchouli, le patchouli est une des huiles essentielles qui tient le mieux en savon. Donc sincèrement, je pense que la seule odeur qui reste, c'est le patchouli. Mais elle est quand même super présente. Et franchement, ça tient très très bien. Et moi, j'ai souvent mis des bases patchouli dans mes savons avec les huiles essentielles. Parce que c'est vrai que même si on n'en met que quelques gouttes, ça permet de quand même bien fixer une partie de l'odeur. Franchement, comme ça, il sent déjà pas mal. Donc à l'utilisation, c'est clair que je pense que l'odeur est très très bien restée. Le savon s'est hyper bien conservé. Donc allez-y, si ça vous intéresse, de revoir cette recette. Donc je vous rappelle, le lien est en description. Ensuite, j'ai celui-là. C'est le savon au charbon avec... Ça me paraît très très blanc. Avec donc... Je sais pas si on le voit bien, mais de toute façon, si on le voit pas bien, je vous le remettrai en photo. Avec donc des inclusions. Là, une inclusion cœur et puis des petites décorations. Donc l'inclusion cœur est faite en saf. Et les petites décorations en melt and pour. Donc là, on était sur une base de coco, carité, olives et pépins de raisin. Donc avec, comme je vous le disais, du charbon. Les petites décorations en melt and pour. Donc tout ça n'a pas bougé. Le cœur en saf, parce que forcément, si on fait des... Là, j'en ai pas... Enfin, j'en ai très peu fait, en fait, des inclusions en melt and pour. Parce que ça vieillit très mal. Le savon, en lui-même, rétrécit. Et l'inclusion ne rétrécit pas. Donc ça a fait des irrégularités. Et là, en fait, on peut voir qu'il n'y a pas du tout d'irrégularités. Il est resté hyper lisse. Donc, comme vous voyez, il a franchement pas bougé. Il est nickel. Il est impeccable. Alors l'odeur, par contre, c'est très intéressant. Parce que quand je l'ai ressenti, en fait, je me suis demandé. Mais qu'est-ce que c'est que ce parfum que j'avais mis ? Donc évidemment, pour retrouver les recettes et les fragments, je suis retournée voir les vidéos. Et j'étais très surprise, en fait, de découvrir qu'il s'agissait de la fracance Coco Crazy. De la folie des senteurs qu'on retrouve aussi chez Nature's Garden. Et qui s'appelle Coconut Crazy Ness, il me semble. Donc, j'étais très, très surprise. Parce qu'en fait, l'odeur est encore... Il y a encore une odeur. Mais alors, par contre, c'est très léger. Et je reconnais pas cette fragrance. Donc, heureusement que je l'avais filmée. Parce que sinon, j'aurais été incapable de dire. Et sincèrement, ça sent plus des masses. Ça sent plus des masses. Mais la recette, par contre, elle est nickel. Il n'a pas bougé. Il est impeccable. Impeccable. Donc, pour celui au charbon avec inclusion fluo. Ensuite, j'ai celui-ci. C'est celui que j'ai appelé le Candy Balls. Parce qu'il y a les petites balls. Et ça me faisait penser à des gourmandises, à des bonbons. Donc, celui-là. La recette, c'est coco, karité, babassou, amandes douces, olives, sésame et pépins de raisin. Donc, on est sur une recette un petit peu plus complexe. Avec donc les deux petites décorations Melt & Pour. Comme vous voyez, en fait, celle qui est en Melt & Pour transparente. Il me semble que j'avais juste mis quelques paillettes dedans. Et elle n'a pas super bien veillie. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Celui-là, il date de janvier 2017. Donc, il a trois ans et demi. Et celui-là, août 2017. Donc, il a un peu plus de trois ans. Le Melt & Pour transparente, là, il n'a pas hyper bien vieilli. C'est-à-dire qu'il est devenu un petit peu marronnasse. Par contre, le savon lui-même, il est nickel. Le pigment fluo a un petit peu d'étain sur le blanc. Mais ça, ça arrive souvent avec les pigments synthétiques assez puissants. Par contre, alors là, c'est là, c'est une grosse surprise. C'est que la fragrance n'a pas bougé. Elle est impeccable. Et il s'agit de White Gardenia, donc Gardenia blanc de Nature's Garden. Et franchement, déjà, elle était super. Alors, il me semble avoir lu, au moment où je l'avais choisi, que c'était inspiré du parfum de... 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 qui se parfumait avec un parfum Gardenia blanc. Franchement, ça sent super bon. C'est dommage qu'on a autant de difficultés, maintenant, à se procurer les fragrances Nature's Garden. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, sur le site... You Wish, néerlandais, apparemment, il y aura certaines fragrances Nature's Garden. Donc, à voir si à celle-ci, elle est top, top, top. Le savon n'a pas bougé. Et franchement, l'odeur, elle a hyper bien tenu. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait énormément de différences par rapport à... à quand je l'ai fait. Ensuite, donc, j'ai celui-là. Qui est un savon exfoliant à l'avoine. Donc, j'avais mis de l'avoine colloidale à la trace, comme vous verrez dans la vidéo. Et du son d'avoine. Et du son d'avoine, en fait, en... Bah, en exfoliant, tout simplement. Donc, il exfolie très, très bien. Moi, je trouve que le dosage... Alors, je ne l'ai pas noté là, mais... Il me semble que c'est 1,5%. Enfin, il faudra revoir dans la vidéo. Le dosage d'avoine, moi, je le trouvais très, très bien. Si vous aimez que ça fraude fort, mettez-en plus. Mais, franchement, impeccable. Donc, évidemment, là, c'est toujours une inclusion en SAF. Et la SAF, elle, elle n'avait pas d'avoine. Il n'y a que de l'avoine dans la partie bleu marine. Avec des petites inclusions, des petites rapures, d'autres savons. Vous verrez, c'était très, très sympa. Je le trouvais très, très joli. Il était très, très bien réussi. Par contre, vous voyez, en fait, quand on coupe avec quelque chose d'exfoliant à l'intérieur, ça a tendance à faire des petites traînées sur le savon. Mais bon, ça ne peut pas l'éviter. Donc, pour la recette, sinon. Donc, avoine, colonie d'âge, son d'avoine pour l'exfoliant. Coco, karité, olive, ricin, babassou et sésame. Et la fragrance, là, c'était la fragrance potion magique. Mais franchement, ça ne sent plus des masses. Non. Pourtant, c'est une fragrance qui est quand même assez forte. Mais je pense qu'il sent surtout l'odeur du savon qui était à côté de lui dans la boîte. Mais la fragrance en elle-même, elle n'a pas super bien résisté. En général, moi, je dose toujours autour de 3% du poids des huiles, les fragrances. Donc, c'est quand même assez bien dosé. Donc, ce n'est pas une question de j'en avais mis trop peu ou autre. En général, ils sentent quand même assez bien au moment où je l'ai fait, sans pour autant être hyper, hyper, hyper fort. Alors, celui-là, par contre, comme vous le voyez, celui-là n'a pas super bien vieilli. Vous voyez toutes les traces marron-orangé, là, c'est du rancissement. Donc, on le voit en dessous. Alors, est-ce que c'est parce qu'il était tout en bas de la boîte ? Je ne sais pas. Franchement, c'est difficile à savoir parfois. Ça peut jouer au niveau de la fragrance. Parce que la recette est une recette assez classique, avec un surgras de 8, comme je fais en général tout le temps sur mes vidéos. Il y a peut-être un petit peu plus de pépins de raisin, mais j'ai déjà travaillé avec des pépins de raisin à ce pourcentage. Et c'est des recettes qu'en général, je n'ai jamais fait une fois. Donc, je ne saurais l'expliquer très clairement. Il est de juillet 2017, donc plus de 3 ans et 2 mois. Et la fragrance, c'était la fragrance Névia de chez Mansk, donc la limitation de Nivea. Et ça sent un peu, très légèrement. Mais bon, ce n'était pas une fragrance très très forte non plus. Donc, ça s'explique aussi. Il ne sent pas particulièrement le rance. Il n'a pas une très forte odeur de rance. Mais bon, clairement, il n'a pas bien vieilli. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est surtout en fait... Enfin, le dessous, c'est normal. Parce qu'en fait, moi, je ne les ai jamais retournés dans la boîte. Donc, forcément, c'est une zone qui n'a pas bien respiré. Mais le dessus, et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, on voit que ça correspond à toute la zone de piping à la poche à douille. où, en général, j'ai une trace plus épaisse. Donc, c'est assez curieux parce qu'en général, on aura tendance à penser qu'un savon en trace fine va peut-être moins bien se conserver qu'un savon en trace épaisse à laquelle on a vraiment saponifié maximum avant de couler. Et comme quoi, non, pas forcément. La partie qui était la trace la plus fine, c'est celle qui est le moins rancis. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai le Secret Swirl. Alors, celui-là, c'est franchement un de mes préférés, un des savons préférés que j'ai fait. Et je le trouve vraiment très, très beau. Un de mes plus... Voilà. En plus, bon, là, ce n'est pas une des plus belles barres qui me reste, mais c'est la dernière. Celui-là, donc, il date de juillet 2017. Donc, pareil, il a plus de trois ans. Et la recette, c'est Coco Carité, Olives Pépins de Raisin, Sésame, Amandus et Rissin. Et la fragrance, c'est la fragrance My Karma de Mansk. Et elle tient très bien aussi. Franchement, elle n'a pas beaucoup bougé. Et vraiment, je pense qu'elle est quasiment identique à ce qu'elle était il y a trois ans. Donc, très, très bien. Alors, après, c'est vrai que c'était une fragrance très patchouli et tout ça. Donc, je pense qu'effectivement, ça aide. Mais la fragrance Gardenia, c'est une fragrance fleurie. Et ça a très, très bien tenu aussi. Donc, celui-là, vraiment, j'étais ultra fan à l'époque. Et je suis toujours ultra fan. J'ai le savon étoile filante. Donc, voilà. Celui-là aussi, je l'aimais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-là, il était parfumé avec nautique de Mansk qui sent encore un tout petit peu. Mais franchement, ça ne sent plus des masses. Et si je ne le savais pas, j'aurais du mal à le retrouver. Enfin, à retrouver la fragrance que j'avais utilisée, en fait. Par contre, comme vous voyez, il s'est super bien conservé. Impeccable. Il est nickel. J'en ai utilisé un de celui-là il n'y a pas longtemps. Ça, c'est mon dernier. La recette, c'était donc coco, karité, baba soupe, épin de raisin, sésame. Ça, c'est une base que j'ai... Cette recette-là, en fait, de ce savon-là, c'est une base que j'ai énormément faite dans mes vidéos, que vous retrouvez beaucoup. Et franchement, je l'ai adoré pour marbrer. Et j'ai adoré tous les savons que j'ai fait avec cette base-là. Et vous voyez, avec cette recette-là, elle se conserve très, très bien. D'autant plus que dans celui-là, j'avais mis de la crème hydratante et du lait de chèvre. Donc souvent, on me demande, et quand on fait des ajouts de ce type-là, est-ce que justement, ça raccourcit la durée de vie du savon ? Eh bien non, pas du tout. Vous voyez, il va très, très bien, le savon. Celui-là, en plus, c'est le plus vieux de tous. Enfin, de tous ceux que je vous présente aujourd'hui. Il date de mars 2017, donc il a trois ans et demi. Et il est parfait. Par contre, le seul truc, c'est la fragrance qui ne sent plus énormément. Mais ça sent encore un peu. Donc voilà, celui-là, absolument nickel. Pareil, vous aurez le lien si ça vous intéresse. Et le dernier, c'est le petit savon au mar de café. Donc, avec du mar de café. Le mar de café, je l'avais dosé à 1,5% du poids des huiles. Et c'est très bien. Franchement, il n'y a pas la peine de mettre plus. J'avais aussi mis de l'avoine colloidale pour rendre quand même le savon un petit peu plus doux. Parce que le mar de café, c'est quand même assez puissant en termes d'exfoliation. L'avoine colloidale, je l'avais mis 2%. La recette de base, c'est coco, babassou, carité, olive, pépins de raisin, sésame, amandouce et beurre de mangue. Donc celui-là, il était bien complexe au niveau de la composition. Je pense que c'est parce que j'avais des huiles à fainer. Et j'avais ajouté dedans la fragrance café de Nature's Garden. En revanche, elle ne sent plus du tout. Mais c'est normal parce qu'elle ne sentait plus du tout. Déjà, après la fabrication du savon, c'est une fragrance qui ne tient pas du tout. C'est assez rare. Mais c'est vrai que les fragrances café, de ce que j'en ai entendu dire, il y en a très, très peu. Enfin, je n'en ai pas entendu qui tiennent vraiment. Donc si en même temps, vous en connaissez qui tiennent, ça peut être sympa. Parce que forcément, le mar de café en lui-même ne va pas parfumer le savon vraiment. Mais si vous connaissez des fragrances café qui tiennent et qui durent dans le temps, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que cette petite revue de qui sont-ils devenus à trois ans après vous aura plu. Au moins, c'est vrai que j'aurais pu le faire avant. Mais au moins là, on a vraiment un bilan qui est intéressant. Parce qu'il est sur plusieurs années. Donc en même temps, s'ils sont bien conservés maintenant, c'est qu'il y a un an, il y a deux ans, ils étaient encore mieux. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à aller jeter un oeil en commentaire, dans la description, pour voir tous les liens que je vous laisse, toutes les informations que je vous laisse. Évidemment, entre temps, moi-même, j'ai pas mal évolué, comme vous le verrez. J'étais toujours, je filme, je suis toujours au même endroit, puisque je filmais mes vidéos dans mon sous-sol. Et que mon sous-sol, maintenant, est devenu flot à la savonnerie. Donc ça a quand même un peu changé. Mais voilà, c'est toujours au même endroit. Mon plan de travail est toujours au même endroit. Et donc voilà, enfin en 2017, parce qu'effectivement, les années d'avant, j'étais dans un autre appartement. Mais en 2017, j'étais déjà ici. Donc voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une très belle journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501